Quelle tactique face à un adversaire comme ça ? Je ne suis pas vraiment dans les connus, donc ce serait une tactique plutôt à l'instinct. Donc on va d'abord le jauger sur les premiers un ou deux ronds, puis on va voir ce que ça va faire. Il a une solide réputation ? Ce que j'ai pu lire, oui, il a une réputation au niveau amateur, un beau palmarès. Au niveau pro, son palmarès aussi n'est pas bien. 19-3-1, c'est propre. Le danger peut venir de combattants comme ça ? Je pense que ça peut venir à n'importe quel moment, c'est un gars qui surprend sur certains coups, donc je devrais rester à l'affût et très attentif. Dans le vif du sujet, l'arrivée, le walking comme on dit, Riyad Murray, Nicky Zner, c'est le combat qui nous attend ce soir. Et je vous laisse le vivre en compagnie de nos deux commentateurs, Emiliano Bonfili, Hermano Fegatili, c'est à vous messieurs. Merci, Anne. Et je voudrais pour un petit clin d'œil montrer une image aussi. On parlait du danger des caméramans en bord de ring. Eh bien, regardez cette image. C'est quand même dangereux, c'est vrai. C'est un métier dangereux et on leur souhaite bien du courage. Ici, avec le combat qui s'annonce entre Riyad Murray et Nicky Zner. Comment doit se sentir Riyad Murray ? Comment on se sent avant de monter sur un ring ? Parce que c'est un sport qui est quand même particulier, la boxe, à ce niveau-là. On sait qu'on peut ramasser des coups qui font mal. Comment on se sent avant de monter sur un ring, Hermano ? Je crois qu'on est dans son monde, on est fixé sur son objectif. Il veut monter sur le ring, il veut que ce premier coup de gomme se déclenche pour pouvoir vraiment démarrer. Je pense qu'en plus, lui, le connaissant, il est dans cet état d'esprit parce qu'il est plutôt posé et il veut vite en découdre. Mais c'est un garçon qui est toujours très, très calme aussi. Tout à fait, tout à fait. Il est dans son monde, il est dans sa bulle. Il est concentré sur son objectif. Je pense que c'est vraiment ce qu'il est en train de vivre pour le moment. On va vivre maintenant l'arrivée des deux boxeurs ici dans ce Spiroudome avec d'abord l'arrivée de Nick Kisner, l'américain Nick Kisner qui va arriver avec la musique, une chanson d'Eminem, Not Afraid. Pas peur, d'Eminem, parce qu'il dit qu'il a vécu beaucoup de problèmes dans sa vie et qu'il se retrouve dans cette musique. Il dépose, comme on l'a dit, sa carte de visite. On voit maintenant l'arrivée de Nick Kisner. On verra bien s'il n'est pas... Il n'est pas peur de lui, qu'il s'admire de lui. Il a vu que c'est très bon de être dans ce endroit. Il est en train de sortir. Il est en train de suivre. La boxe, c'est aussi du show, Hermano. C'est une partie de la boxe. Une partie de la boxe, l'arrivée ici. Tout ce qui précède le combat. C'est passionnant. On voit les gens qui sont là en train d'attendre le boxeur arriver pour essayer de l'encourager. Et le boxeur se nourrit des regards des gens. Ça, ça vous plaisait, ça ? J'aimais bien regarder quand j'étais chez moi. Quand j'étais à l'étranger, un peu moins. Oui, parce que ce n'était pas des regards pour vous dire, « Eh, bienvenue, viens ! » Il n'y a pas très accueillant aujourd'hui. Donc, j'étais devant 10 000 anglais. Vous connaissez les anglais au niveau du football ? Oui. Au niveau de la boxe, c'est pire. D'accord. Le voici, Nick Gisner. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Petit Eminem dans cette chanson. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut crier. Ici, au Scurdo. Je viens chez vous. Je vais boire votre champion, mais je n'ai pas peur. Oui, peut-être. Peut-être. Je n'aime pas trop les phrases négatives avec « not afraid ». Pour moi, le cerveau ne retient qu'un mot, c'est le « afraid ». Pour moi, il n'a pas peur. On va le voir sous le ring. On verra bien. On verra bien son regard du rôle Les Dimes National. En tout cas, c'est quelqu'un d'expérience. Grosse expérience. Il est monté de nombreuses fois sous le ring. Il a beaucoup de troubles en amateur. Il a 23 ans comme en prof, en professionnel. Donc, il a de l'expérience. Il connaît, il connaît. On va parler plus en détail de son palmarès dans quelques instants. Il y a évidemment une très, très belle ambiance ici, au Spiroudome. C'est assourdissant par moments, mais ça fait plaisir parce qu'on sent vraiment que dans la région, et en Belgique en fait, il y a vraiment des amateurs de boxe. Oui, oui, mais c'est ça qui est agréable à voir, c'est qu'il y a de plus en plus de monde à chaque organisation. Et maintenant, 23 combats, 23 victoires, invaincues, et notamment au Spiroudome. Il collectionne les titres où va-t-il s'arrêter. Au l'attendant d'un coin rouge, Réatme! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le regard de Riyad, la concentration de Riyad. Là, il attend le bon moment pour sa musique. Il va rentrer quand il l'a décidé. Maintenant, avec cette ceinture intercontinentale WBA, qui est montrée évidemment au public du Spiroudome. La voici, il la défend, c'est la troisième fois qu'il la défend. Et c'est dans ce Spiroudome qu'il l'avait remportée aussi, à chaque fois, c'est vrai. Et il s'est rapproché, il a fait vraiment monter des étapes dans les classements de la WBA. Et je vous présente, le red corner dans les coins-bouches, Réatme Meri! Alors, la musique de Réatme Meri, c'était un remix de la série The Walking Dead. Une des musiques de la série The Walking Dead. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un message « je vais te dévorer » ? Message caché, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas si c'est ce que l'adversaire a compris, mais en tout cas, il n'a pas peur. 26 ans pour Nick Kisner, 19 victoires, dont 6 par KO et 3 défaites. 25 ans pour Réatme Meri, 23 combats, 23 victoires, dont 19 par KO. Quel palmarès ! Très très beau, palmarès. L'arbitre de ce combat, c'est vraiment un vrai challenge. Et monter maintenant deuxième à la WBA, c'est aussi un vrai challenge. Ça veut dire quelque chose. La voici, cette magnifique ceinture, bien sûr, qui est en jeu. Ce soir, on va vivre aussi les hymns nationaux. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, les hymns nationaux. Stars, Spangler, Paner pour les Etats-Unis. Et bien entendu, la Brabanson pour la Belgique. Tout le monde se lève pour vivre, bien sûr, pour écouter les hymns nationaux. L'hymne américain. Sous-titrage Société Radio-Canada L'hymne américain. L'hymne américain. L'hymne américain. L'hymne américain. L'hymne américain. Je vais demander maintenant au public enfin soigneur de bien vouloir quitter le ring puisque dans quelques instants, ce championnat va s'éteindre. Voilà le début du combat dans quelques instants bien sûr entre Ryan Meri et Nick Kisner. Parlons un peu de Nick Kisner. Hermano, américain, 26 ans, surnommé Slick. Boxeur habile, sophistiqué, c'est ça que ça veut dire, Slick, il ne donne pas en tout cas cette image là, sans être méprisant ou arrogant, mais il ne donne pas cette image là. On va voir, on a peu d'informations réellement sur lui, sur son style de boxe, il y a peu de vidéos disponibles, on va un peu l'apprendre comme Ryan le disait dans le reportage, il va devoir le faire au feeling parce qu'il en connait peu sur son adversaire. Nick Kisner dit de lui, je suis très rapide et intelligent et j'ai eu une grande carrière amateur et Riyad lui, il dit je le crois un peu truqueur, il préfère travailler de loin à distance et je compte ce soir boxer à l'instinct. Qu'est ce qu'il vous semble quand vous entendez Riyad dire je compte boxer à l'instinct ? Le point est, il n'a pas une stratégie claire sur comment il va prendre le combat et comment il va démarrer, il va être prudent, il va observer et puis il va ajuster et voir comment il va prendre son boxer, est-ce qu'il va avancer, est-ce qu'il va reculer ? Il ne le sait pas encore, je crois qu'il va le découvrir avec les deux premiers rouges, c'est ce qu'il a dit aussi, ça c'est vrai, il l'a souvent répété, je vais voir deux, trois rouges, je vais voir comment ça se passe et en fonction de ça j'ai pu créer une stratégie. Mais là il y a un beau petit regard déjà, il le regarde bien. Il n'a pas apprécié que l'américain soit en surpoids, ça il a dit c'est vraiment pas sérieux, ça peut énerver un boxeur ça. Ben, le point c'est, on ne sait pas combien de kilos il a dû perdre, combien maintenant il pèse, il a dû perdre un kilo cent hier, combien il pesait le matin, peut-être qu'il avait déjà 7 heures du poids dans la journée, donc maintenant peut-être qu'il a 5 ou 6 kilos en plus. C'est parti, qu'est-ce que vous pensez de la garde de l'américain là ? Surprenant, un peu, les coups peuvent venir partout, on ne voit rien, on ne sait pas, donc maintenant on va voir comment il... Ça c'est vrai que c'est surprenant comme garde je trouve, c'était au début. Il compte sur ce coup d'œil. Ben non, le bras gauche est en bas, donc c'est difficile à juger s'il va mettre un crochet, un direct. Il est droitier mais tout à l'heure Alain Van Hacker le disait, il est capable de boxer des deux points. Des deux points, on va voir. Mais bon, le direct de gauche il le met bien, il a... Il a touché déjà avec le direct. Oui, il est surprenant. Là il recule mais il essaie de garder sa distance à lui. Ah bien, rien. L'américain a esquivé aussi. Attention. C'est vrai qu'il est rapide. Physiquement on n'aurait pas dit mais là il est rapide, il a ce petit style surprenant, vif. Mais il le dit, je suis un boxeur surprenant, on n'a pas l'habitude de voir des boxeurs comme moi. Et il tend un peu de même son machard pour attirer Riyad. Il met son menton en avant. Provoqué. Essayez d'attirer Riyad. C'est un peu déconcertant, il sourit là, on lui voit faire un petit sourire. Ah il joue, il essaye de jouer un peu, pas avec les nerfs mais en tout cas peut-être de déconcentrer. En tout cas de le surprendre, de lui dire tu crois que je... Ah bien, on travaille en tout cas. Tu crois que je suis là pour faire de la figuration mais non. J'étais peut-être pas au poids hier mais je suis arrivé au final et aujourd'hui je suis là pour gagner. Oui parce que pour lui c'est aussi une vraie chance, n'oublions pas, il y a un titre en jeu. Et puis il y a quelqu'un, il peut prendre la... Il affronte quelqu'un qui a la deuxième place mondiale. C'est une opportunité pour lui. Et là, il y a quelques mots échangés. Il y a de la tension, Hermano. C'est la provocation américaine. Voilà, il se met en gaucher, on le voit, le bras droit est devant maintenant. Et il se remet en droité. Voilà, il change de garde, ça peut être déconcertant ça pour Riyad Meri. Oui parce qu'on ne sait pas comment le prendre réellement à chaque fois. Mais bon, on va voir s'il va rester longtemps à gauche et s'il a fait juste quelques secondes. Mais regardez encore une fois l'attitude de l'américain lorsqu'il décroche quelques coups. Il veut un peu... Allez, je ne vais pas dire être ironique mais provoquer Riyad. Oui, il est provocateur. Il est bon en défensive mais non, j'aimerais bien le voir en attaque quand même. Il essaie quand même de répliquer, je trouve. Oui, oui, non mais il aime bien jouer aux contres. Il aime bien répondre par des contres qui sont très dangereux. Mais non, est-ce que si Riyad décide de faire des petits parrains... Voilà, viens. Mais souvenez-vous quand même, les combats précédents empano de Riyad Meri, lors du premier, deuxième round, Meri n'était pas touché du tout. Ici on voit quand même que l'américain a touché Riyad. Oui, 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 on va voir comment on ralentit, s'ils sont nets, parce qu'avec la distance on ne voit pas bien. Donc là, c'est bien touché là. Oui, c'est 10 points à prendre. Jensen, superviseur de ce combat, a été plus heureux. Même si je pense qu'il n'a pas été touché très très fort, Riyad Meri. Non, non. Mais on sent que l'américain n'est pas là non plus pour juste recevoir des coups. Oui, provocateur, vraiment un sourire. Non, non, oui, provocateur. Non, il n'est pas là pour prendre des coups. Ben, il est là pour répondre aux attaques de Riyad. Mais bon, il faut aller chercher le titre, c'est Riyad le champion. Second round, secondaire. La deuxième reprise. Deuxième reprise, room two. Riyad Meri avance. L'américain dans son coin. On a l'impression quand même que lorsque Riyad lâche ses coups, il doit faire attention de ne pas en recevoir un tout de suite. Parce qu'il est surprenant. On ne sait pas d'où va venir le coup. Par contre, la droite ne m'impressionne pas trop. Il ne l'a même pas très bien. C'est plus son bras gauche qui est gênant, qui est surprenant. Parce qu'il est bas, mais il est capable de faire accrocher. Il est capable de mettre en direct. On va voir sur les douze rondes aussi. C'est ça. Là, la deuxième ronde, ils sont tous les deux très frais. Mais il faudra voir, évidemment, avec la répétition des coups aussi. Voilà, la droite, elle n'est pas très appuyée. Ici, il a touché direct. Pas perdre le ronde. Essayer de marquer quand même quelques points par des directs. D'accord qu'il faut prendre son temps pour commencer à connaître l'adversaire. On voit qu'il a de l'expérience. Les deux essayent de se donner coup pour coup. Là, c'est un enchaînement de Riyad. Il l'a touché, j'ai l'impression. C'est passé, c'est passé, direct, entre les points. Encore une fois, ça touche. Bien le crochet gauche au corps de l'Américain. Le direct ici. Avec la gauche. Direct. Attention, attention. Ça touche. Il croit vraiment en ce coup d'œil. Pourtant, Riyad est rapide, mais jusqu'à présent, ça marche plutôt bien pour l'Américain. Il arrive à garder une certaine distance. Riyad n'a pas encore commencé à accélérer. Toujours la même position aussi de l'Américain. En attente pour voir d'où va venir le coup pour essayer de contrer. Pour l'instant, les coups que l'Américain porte ne font, ne touchent pas. Vraiment. Non, je n'ai pas l'impression. Non. Il y a la dernière seconde du deuxième round. Il essaie de prendre le round. Il y a un direct qui a touché encore une fois l'Américain. L'Américain qui passe de point en point. La fin de ce deuxième round a l'avantage. Il marche en avant, mais il n'y a pas beaucoup de coups échangés. Allez, on va rejoindre Anne Ruey qui est avec Stéphane Poel. Oui, animateur phare de la chaîne et fan de sport. Alors, qu'est-ce qui vous surprend le plus, Stéphane, dans cette discipline ? Le short de l'Américain. Il est magnifique. Non, non, mais moi, d'abord, vous savez, c'est l'humain. Ce qui me plaît. J'aime beaucoup la boxe, parce qu'il y a un grand respect entre les athlètes. On le voit. Ça se met sur la tronche, mais après, il y a des cuts de respect. J'aime beaucoup Riyad Merrick. J'aime bien le mec. Et c'est bien parce que je pense qu'il tire toute cette discipline de la boxe en Belgique. On voit tout à l'heure d'autres jeunes athlètes belges qui sont en train d'être poussés un peu ce qu'avaient fait les Sèvres à l'époque avec le ping-pong. J'aime bien. Je passe une belle soirée avec des... Et je vous dis, j'aime bien ce garçon. Et donc, voilà, j'aimerais bien qu'il gagne, mais bon, voilà, que le meilleur gagne. Juste une autre question. Steph fait le job, ça fait un carton. À quand Steph fait de la boxe ? Mais quand je vois l'état physique de l'Américain, je me dis qu'avec mes petits kilos en trop, je pourrais peut-être me mettre à la boxe. Why not ? C'est noté. Merci, Stéphane. Allez, on est reparti dans le troisième round ici entre Riyad Merrick et Nick Kistner. Physiquement, ça ne veut rien dire. Parce que faire 12 rounds comme l'Américain va probablement faire, il faut en avoir dans le ventre. Même s'il a l'air d'avoir justement beaucoup dans le ventre. Il ne faut pas se fier à l'apparence physique d'un boxeur. D'ailleurs, on le voit à sa vivacité. Là, il est en gaucher. Point droit en avant. Et puis, il y a des styles de boxeurs. Il y a des boxeurs qui ont besoin aussi d'être comme ça pour exprimer leur potentiel. Je veux dire... Il y en a qui ont moins de chance. Ils n'ont pas les bons gènes. Pas le même métabolisme pour le Dr. Riyad. Oui, exactement. Attention à Laila en gaucher. Il a essayé de trouver en bas. Au lieu de mettre sa droite. Oh là, bien, bon contre de l'Américain. Oui, là, l'Américain a bien contré. Bon, il touche là, l'Américain. L'Américain a esquivé et a contré. Il prend le début du round. Il a un bon coup d'œil. Il a un bon coup d'œil et... Il a un style pas très agréable à devoir affronter. Parce que peu courant, c'est ça. Voilà, exactement. Peu courant, puis imprévisible. Mais il faut qu'il accélère. Il faut qu'il accélère. Voilà. Là, c'est bien touché. Là, c'est touché. Et le droit. Et souvent, quand l'Américain fait un petit sourire, c'est qu'il est touché. Et à mon avis, s'il lui met deux, trois comme ça, il ne va plus beaucoup se mettre en gaucher. Encore une. C'est un petit jab. Encore une. Voilà, il se remet en droite. C'est préférable. Ici, c'est vrai qu'il se remet en droitier. Parce que là, dans sa séquence gaucher, il en a pris deux, trois. Oui, il a pris quelques droites. Mais il boxe bien, parce qu'il touche aussi. Mais je dirais que sur les trois derniers combats qu'on a vus de Riyad Meri, c'est peut-être celui qui touche le plus souvent, Riyad. Il le touche le plus souvent parce qu'il est déconcertant à boxer. Les autres étaient plus conventionnels. Et il est aussi rapide que Riyad. Ce qui veut dire beaucoup, parce que Riyad est quelqu'un de très rapide. Pour leur poids, tous les deux sont très rapides. Ils sont vifs. Riyad a touché. Mais on voit qu'il a un bon style, l'américain. Je veux dire, il a une expérience derrière. Parce qu'il a un coup d'œil qui lui permet de garder ses bras si bas. Et ne pas avoir encore été mis en danger par Riyad. Et là, il touche. Là, il touche. Riyad doit répondre à ça. Il y a eu deux belles droites de Riyad. Mais on pourrait donner le round dans l'Amérique. Vous pensez que c'est un combat, un adversaire qui peut apprendre beaucoup de choses à Riyad ? Oui. Oui, pourquoi ? Parce que ce n'est pas un adversaire commun. C'est un adversaire qui n'a pas l'habitude d'affronter. Et il va devoir rechercher dans ses ressources à lui pour trouver la faille, trouver la solution pour pouvoir sortir cet Américain. Mais qu'est-ce qu'il doit se dire ? Il doit rester dans son plan là où il doit... Parce qu'il avait dit, je dois attendre deux, trois rounds et puis, voilà, élaborer une stratégie, une tactique. Là, on va avoir... Les trois rounds sont passés. C'est le quatrième maintenant. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Là, au ralenti, il y a des beaux coups de Riyad quand même. Je pense que là, les rounds sont passés maintenant. Il sait à quoi il a affaire. Il va falloir qu'il accélère. Et je pense qu'en accélérant, il pourra montrer cette différence. Être un peu plus agressif, un peu plus marche en avant et moins attentiste. L'Américain est attentiste. Donc si les deux sont attentistes, ça ne va pas aller. C'est vraiment qu'il essaie de le sortir un peu, cet Américain, de ce jeu de contre. On est toujours dans le même schéma quand même. Riyad avance. L'Américain est près des cordes. Mais voilà, ce qui manque à Riyad maintenant, c'est coup. Une attaque, repartir, refaire une deuxième attaque. Il faut qu'il bouscule un peu l'Américain. Voilà, beau ça. Attention au jab. Il faut qu'il le bouscule. L'Américain aime bien boxer comme ça en étant attentiste. Bien le cadré. Là, il ne cadre pas assez, il le suit trop. Voilà, beau jab par contre. Très beau jab de Riyad. Beau contre là, beau crochet gauche. Oui, oui, le crochet gauche a fait mal. Et à chaque fois que l'Américain fait un petit j'ai rien, c'est qu'il a été touché. Là, il touche avec la droite. Il a touché avec la droite. Il y a quand même une répétition de coups, Armano, qui pourra faire mal au fil des rounds pour l'Américain. Je pense qu'il va falloir qu'il accélère. Il se remet en gaucher. Étonnant parce que tantôt, ça n'a pas été un grand succès. Un grand succès. Il se remet en droitier. Il s'est dit, non, mauvaise idée. Mais je crois qu'il va le faire, à mon avis, à chaque round, un petit peu. Juste pour... Ou bien, un beau crochet, juste un peu pour déconcentrer un peu, le sortir un peu de son rythme, de sa situation. Bien, Riyad. Voilà, voilà, c'est l'accélération qu'il faut. Un peu plus rapide, un peu plus pressant. Je pense que si Riyad le presse, il va pouvoir le fatiguer. Parce que pour le moment, il... Ou bien, boum, crochet goal. Voilà, quel crochet du gauche, là, il a fait mal. Je crois qu'il passe la vitesse supérieure, Riyad. Get your hands up, get your hands up, get your hands up. Go. Ah, l'américain qui avance. T'es en bas, par contre. Oh, bien ! C'est le seul moment où l'américain change de style, et il prend un crochet. Oh, il est KO. Il est KO. C'est fini. C'est fini. La victoire de Riyad Meri. Ah, ben, je ne m'y attendais pas, là. C'est le seul moment où l'américain commence à vouloir avancer. Riyad le sort. Vous ne vous attendiez pas, mais entre nous, avant le combat, vous aviez dit 4ème round. C'est ce que vous aviez dit avant le combat. Mais quand j'ai vu l'américain dans les deux premiers rounds, j'ai dit que ça va durer plus longtemps. Mais on dirait que c'est plus encore... J'aimerais bien avoir le ralenti, parce que j'aurais cru que c'était un crochet gauche dans la tête, qui a choqué l'américain, mais j'ai l'impression qu'il a pris au corps. J'aimerais bien revoir le ralenti. On va voir ça, évidemment, dans quelques instants. Mais là, c'est la fête. Ici, à Charleroi, au bureau d'Ombré, il y a de Mery. Il conserve sa ceinture intercontinentale WBA. Il est 2e à la WBA. Ah, voilà, le foie, magnifique. Le foie. Le foie, et puis... Oui. Et puis, la tendre. C'est la tendre, mais je crois que c'est le foie qui a tout fait. Parce que quand on le voit retourner dans son coin... Donc moi aussi, j'avais compris que c'était le coup à l'attente qu'il a mis par terre. Mais le 1er coup au foie, quand il retourne dans son poie, on voit qu'il se tient du côté droit. C'est ce qui l'a fait massier, ça lui a un peu coupé les jambes. Oui, ça lui a complètement coupé les jambes, je crois. C'est marrant, c'est le seul moment où il commence à avancer. Et il prend ce coup vraiment au foie. Lorsqu'il a avancé, il a trouvé l'ouverture. Lorsqu'il a avancé, rien n'a trouvé l'ouverture. Exactement, exactement. C'est la 1re fois que l'Américain est Mikao ? Non, oui, c'est la 1re fois. C'est la 1re fois. 4e défaite pour Nick Kisler. 1re fois qu'il est Mikao. Ah, c'est bien. Ça veut dire quelque chose ? Ça veut dire que je crois que pour la nouvelle année, on peut souhaiter au team de Riyad et à Riyad comme bonne résolution de pouvoir organiser un championnat du coup de l'année prochaine. Là, il est 2e à la WBA. Il y a un numéro 1 qui est franco-arménien, Arsène Golamirian. Peut-être une demi-finale pour un titre. Et le champion est cubain, Junier Dortikos. Écoutez, on se dit quand même qu'à un moment ou à un autre, la WBA doit dire qu'il nous faut un commentaire pour le titre. Dans les bruits de couilloirs, on entend que le championnat du coup de l'année va laisser son titre. Et donc, il pourrait que le 1er et le 2e Riyad se battent pour la ceinture. Se battent pour la ceinture. Se battent pour la ceinture. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal si ça pouvait être organisé en Belgique. Ça, ce serait bien. Nous allons avoir le verdict officiel. Allez, le verdict officiel. Maintenant, l'arbitre danois en discussion avec Rian Mery. On va voir ça dans quelques secondes. On va profiter de l'ambiance. On va humer l'air de la victoire ici à Charleroi pour Rian Mery qui engrange là une 24e victoire. 24 victoires, 20 K.O. C'est des chiffres quand même impressionnants. Mais je suis content de la victoire d'aujourd'hui parce qu'elle a montré un peu plus... Elle a dû obliger Rian d'aller chercher un peu une solution. Voici le résultat officiel de M. Mombard. L'Amérique avance et il va chercher une fois. Magnifique. Et déclaré vainqueur par K.O. à la quatrième reprise après 4 minutes et 22 secondes. Très exactement. Rian Mery ! Je vous remercie à M. Rizzo Fornieri de Kronika. J'ai vu les choix. M. Manco de Merkela. Bref, nous attendons encore toutes les autorités qui sont évidemment les sponsors principaux de ce championnat gagné. Je vous le rappelle, en 4 minutes et 22 secondes, à la quatrième reprise, Rian Mery ! M. De Collier, M. Fornieri... C'est une belle victoire, Hermano. On a suivi le verdict officiel ensemble. Verdict qu'on reconnaissait évidemment. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce combat ? Voir Riyad devoir chercher une solution avec un adversaire surprenant, imprévisible et pas facile à boxer. C'est bien évidemment lorsque l'on tombe aussi dans des styles de... Lorsqu'on affronte des boxeurs avec des styles différents parce que vous apprenez. Oui, oui, on apprend et on apprend à être complète. Riyad, je veux dire un petit peu pour tes supporters avant de passer... Riyad reste très impressionnant. dans sa rapidité, dans sa explosivité. Bonsoir à tous. Jusqu'à présent, elle a toujours du supérieur à ses adversaires. On va l'écouter, on va l'écouter. Je veux dire à votre orateur. Riyad, merci à tous. Je ne suis pas très content de ma prestation aujourd'hui. Je trouve que j'étais un peu trop sur la fleur. Excusez-moi. Jusqu'à vous dire que pour 2018, il y aura vraiment du nouveau. Il y aura un challenge. Et sur le challenge, je pense qu'il sera de la taille. Donc, soyez encore présents, soyez encore patients. Et pour 2018, il y aura une bonne nouvelle. Merci à vous. Bon, là, je crois qu'on a compris, Hermano, 2018, il y aura un combat pour le titre de champion du monde. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il peut créer l'histoire de la Belgique, de la boxe en Belgique et devenir le premier champion du monde. Dans sa catégorie, en plus, ce sera vraiment... Ce sera significatif. Ce sera significatif, ce sera un très bel exploit. Ce serait historique. Ce serait historique. Pas content parce que je suis resté sur ma réserve aussi. Vous avez entendu. Il a démarré lendemain. Il aurait voulu faire plus. Comme je le disais, dans le troisième round, j'étais un peu sur ma faim. J'aurais voulu qu'il accélère un peu plus. Mais il n'a pas eu besoin parce qu'il a trouvé la solution. On va tout de suite rejoindre Anne Ruey qui est sur le ring en compagnie de Riyad Meri. Oui, Riyad, félicitations. Alors vous, quand vous gagnez un combat, vous commencez par présenter vos excuses au public. Ça veut dire quoi, ça ? Aujourd'hui, je pense que je n'ai pas performé correctement. Je voulais être beaucoup plus agressif. Et je savais que, comme je ne le connaissais pas vraiment, il était un peu vicieux avec ses petits crochets, ses coups. Mais franchement, il m'avait l'air beaucoup plus impressionnant sur la vidéo, beaucoup plus dangereux. Je remarquais qu'il n'était pas très vif. Donc je pouvais jouer sur ça. Et je pense que son erreur, ça a été venu au corps à corps. Parce que je le voyais plusieurs fois fuir sur le combat, sur sa vidéo. Et je crois que son erreur, c'est ça. Vous avez un côté perfectionniste, on le sait. Vous aviez beaucoup appris lors du précédent combat face à un gaucher. Là aussi, on est au montant d'un cran à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est un gaucher-droitier, un plutôt un droitier-gaucher. Il n'a pas vraiment boxé longtemps en gaucher. Donc c'est bien, ça ne m'a pas trop déstabilisé. Puis je pense que j'ai fait une bonne prestation pour le public. Mais je voulais être beaucoup plus actif et plus explosif. Pour la prochaine fois. Et vous avez déjà en plus l'œil tourné vers l'avenir. Vous avez parlé de 2018. Qu'est-ce qui se passe en 2018 pour Riyad Meri ? 2018, je pense qu'on est bien parti pour faire un championnat du monde. Un championnat du monde. Déjà, je crois que je vais devenir numéro 1. Je pense. Donc si je deviens numéro 1, après, on va essayer de faire un éliminatoire. Avec le numéro 1 actuel. Donc là, désormais, c'est votre objectif. On ne se cache pas. Et finalement, ça fait quelques mois que vous avez cette idée en tête. Finalement, ça ne vous lâche pas. Mes entraînements sont fixés par rapport au numéro 1. Je visque le numéro 1. Et tous mes entraînements sont adaptés par rapport à celui qui est vraiment mon rival. et qui m'attend, qui attendent ce qu'on va aussi. En tout cas, en nom de tout le public qui était présent ce soir, au nom des téléspectateurs sur Club RTL, on vous dit félicitations et vivement 2018 Riyad. Merci à vous. Voilà, messieurs, c'est à vous. Eh bien, eh bien, on va revenir sur cette interview intéressante. D'abord, la première chose, c'est qu'on comprend que Riyad Meri devrait devenir numéro 1 à la WBA. et aussi, probablement en 2018, affronter Goulamirian, qui est numéro 1, qui va devenir numéro 2. Alors, ça pourrait être soit une demi-finale pour rencontrer le champion, ou soit, si le champion laisse sa ceinture, ce serait la finale. Oui, ce serait pour le titre, un titre vacant, où deux boxeurs ont la chance de pouvoir avoir cette compétition et de devenir champion du monde. Je pense qu'honnêtement, il est un peu sévère avec lui. Je voulais revenir sur son interview. Il a 12 rounds. Il aurait voulu démarrer plus agressif, plus vite, etc. Mais bon, il n'était qu'au quatrième round. Il doit construire un combat. Et si jamais le combat avait duré, il l'aurait de toute façon fait. Oui, mais je pense que si Riyad Meri aussi dit, reparle de ce titre de champion du monde, c'est qu'ils savent qu'il y a des choses qui se préparent pour 2018. Et justement, Anne, vous êtes avec le manager de Riyad. Oui, Alain, félicitations. Vous nous annonciez tout à l'heure un combat explosif. On a eu droit à un adversaire totalement atypique. Vous en pensez quoi de Sonic ? C'est ce que je disais déjà avant le combat. C'est un boxeur un peu spécial. Il est vraiment atypique. C'est un garçon qui a fait beaucoup de combats en amateur. Il n'a jamais perdu avant la limite en poids lourd. Pourtant, il a été trop fâche en pro des Etats-Unis. En pro, il n'avait jamais perdu. Avant la limite, ici, il a vraiment été touché au corps. Et ça l'a complètement annihilé. Vous comprenez la remise en question directe de Riyad Meri qui présente ses excuses ici au public ? Je comprends Riyad. C'est parce qu'il avait un game plan un peu plus agressif. Et le garçon était très rapide. Donc Riyad qui est rapide a dû être sur la défensive alors qu'il voulait aller à l'attaque. Donc il a dû vraiment changer son game plan pour ne pas prendre de coups. et si vous regardiez le combat, à chaque fois que Riyad frappait, l'autre compterait directement avec un coup. Donc ce n'est pas toujours évident. Ça vous plaît justement un boxeur qui prend des coups et puis qui directement après a une stratégie, a vraiment une véritable réflexion ? Ici, c'était un perturbant comme boxeur. Il change de garde. Il n'y avait pas vraiment de style de boxeur traditionnel. Il n'avait pas une garde traditionnelle. Il a les mains bases. Il y a cette main gauche qui se balade en continu. Donc ce n'était vraiment pas facile à boxer comme garçon. Vous parliez de game plan. C'est quoi maintenant le plan du staff Riyad Meri pour cette année 2018 ? Alors on va reprendre Trump. Make Belgian boxing great again. Yes, we can. On va essayer vraiment de faire un championnat du monde en Belgique. J'ai besoin de trouver des partenaires. On peut déjà remercier la région, la communauté française, le ministre des sports qui nous soutiennent, la ville de Charleroi. Sans eux, on ne pourrait pas le faire. On a quand même beaucoup de partenaires et ce qui est bien également, on voit qu'il y a de plus en plus de monde dans la salle. Maintenant, il faut remplir. Il faut trouver les moyens et on pourrait le faire en Belgique. Ça pourrait se faire. En tout cas, on a l'impression que votre Riyad Meri ne connaît pas la pression. C'est déjà une belle victoire en soi également. Là, il avait quand même un peu de pression aujourd'hui. Il sait qu'il avait tout à gagner, tout à perdre. L'Américain, lui, il avait une carte à jouer vu que s'il gagnait, il rentrait dans le classement et il prenait la place de Riyad. Et Riyad, c'est la première place mondiale qui jouait ce soir. Donc, voilà, la pression, elle y était. En tout cas, c'est notre numéro 1 aussi. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Van Acker. Merci. Merci à vous, en tout cas. Eh bien, on est de retour ici. Merci, Anne, pour cette interview. Hermano, vous avez entendu Alain Van Acker qui, évidemment, évoque clairement la possibilité d'avoir un championnat du monde en Belgique. Vous qui avez été champion d'Europe, vous savez combien c'est difficile d'organiser un championnat du monde en Belgique. Ce serait historique de voir ça ? Ce serait historique. Ce serait effectivement historique. J'ai peur de me tromper, mais je pense que la dernière fois, c'était en 1989 avec Jean-Marc Renard. Jean-Marc Renard. Championnat du monde officiel en Belgique. Oui. Riyad Meri, quand on le voit, quand on a suivi son parcours, bien sûr, il a clairement le potentiel pour devenir champion du monde. Pour le moment, il a tout. Il a le potentiel, il a le classement, il a les soutiens. Je pense que vraiment, il a tout pour le faire. Et je l'espère réellement que 2018 sera l'année où on aura champion du monde Belgique. Dans quel domaine doit-il progresser ou en tout cas faire attention pour être champion du monde ? Le numéro un pour le moment dans les classements, donc le Franco-Arménien, est quelqu'un de solide, de costaud, qui avance et qui est plutôt agressif. Et je pense qu'il doit pouvoir avoir affaire à des gens de ce type-là qui vont lui rentrer dedans. Je suppose qu'il prépare ça vu qu'il a déjà cet esprit-là. Il dit, moi, quand je m'entraîne, je pense à lui. Donc, il s'entraîne déjà pour des gens de ce calibre. Mais ça veut dire quoi ? Des sparrings à l'entraînement ou aussi des combats avant ? Je pense qu'il a besoin de deux choses. Il a besoin de sortir de sa zone de confort. Il a besoin de beaucoup de sparring. Il a besoin de... Je crois qu'on évolue réellement en boxe lorsqu'on prend des raclés. Et les raclés, il vaut mieux les prendre dans l'entraînement qu'en combat. Donc, il faut qu'ils sortent, qu'ils aillent voir aux Etats-Unis, qu'ils aillent voir un peu partout et s'entraîner avec des adversaires durs. Eh bien, c'est évidemment là que devra se préparer, là que devra travailler Rian Meri en 2018. Donc, dans les semaines et les mois à venir. Et on espère évidemment vivre cet événement, bien sûr, avec Rian Meri. Merci d'avoir été avec nous, Hermano. C'était un réel plaisir de profiter évidemment de vos commentaires avisés. Vous qui êtes retiré des rings maintenant, vous n'avez pas envie d'y retourner quand vous voyez tout ça ? Franchement, Hermano. On sera là pour vous regarder. Rien qu'à passer au régime, je me dis déjà, non, pas du tout. Mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire régime, vous êtes fit, toujours. Merci donc, Hermano. Et puis, on vous rejoint pour la conclusion, Anne, pour profiter évidemment des derniers instants ici au Spiro d'Homme. Et oui, merci, Emiliano. C'est l'occasion de vous remercier à tous les deux, Hermano. Fégatiliez-vous, Emiliano Bonnefili pour ses commentaires et cette belle soirée. On l'a donc compris, objectif 2018, le championnat du monde pour Rian Meri et pour l'équipe d'RTL Sport. Eh bien oui, c'est l'occasion aussi de clôturer cette année 2017 en beauté avec cette victoire de notre représentant belge. Et pour nous aussi, ce sera objectif 2018. On se retrouvera mi-janvier pour le retour du football. Cette fois, c'est l'occasion de remercier également toute l'équipe d'RTL Sport mobilisée ce soir emmenée par Bruno Deroy, François Deglin, Sémastien Nemanio ou encore Renaud Terreur. On vous souhaite de très, très belles fêtes et donc vivement l'année prochaine pour partager d'autres très, très belles émotions sportives comme on les a vécues ce soir. Je vous embrasse et je vous souhaite une très, très belle nuit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501